L'obéissance d'Abraham La foi d'Abraham C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. « Abraham pensait, croyait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvre-t-il par une sorte de résurrection ? Amen. » Alors, ces textes nous donnent un autre aperçu de l'obéissance d'Abraham par rapport à sa fille de son fils que Dieu lui avait demandé. Et ce texte nous parle ici de la foi d'Abraham, ce qui a déterminé, ce qui a permis à Abraham d'accepter la demande de Dieu, qui était une exigence importante, parce qu'il, depuis 25 ans, lui et Sarah attendaient cet enfant de la promesse. Et il est venu, et Dieu leur réclame cet enfant, qui a grandi auprès d'eux, le mettre à mort. Et Abraham ne refuse pas cette exigence de Dieu, il accepte et il va aller offrir son enfant. Et au moment où il lève le couteau pour le mettre à mort, l'ange intervient et lui dit de la part de Dieu, « Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. » Alors, ce que j'ai vraiment montré ce baptême, au travers de ce verset, cet homme était obéissant, mais parce qu'il avait aussi la foi. Plus on obéit, et plus notre foi grandit. Moins on obéit, et plus notre foi diminue. Donc, la foi et l'obéissance donnent de la force à la foi. Parce que, lorsque nous obéissons, c'est que nous nous soumettons à Dieu. Et parce que nous nous soumettons à Dieu, Dieu va pouvoir faire grandir notre foi. Or, vous savez, frères et sœurs, que sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Des fois, nous prions au Seigneur, augmente ma foi, je veux grandir dans la foi, mais je mérite de dire, mon frère et ma sœur, commencent d'abord à obéir. Vous avez compris ? Ce n'est pas en lisant des chapitres entiers de la Bible, sans obéissance, que la foi va grandir. Ce n'est pas en faisant des prières, sans cesse, sans obéir, que la foi va grandir. Et même si tu dis, je crois, je crois, non, parce que même les démons aussi croient en Dieu, mais ils n'obéissent pas. Et oui, c'est l'obéissance qui va faire grandir notre foi. Et j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs, Dieu ne te demandera jamais quelque chose dont tu n'es pas capable. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte ? Abraham fut mis à l'épreuve. Donc, cette foi aussi que nous avons en Dieu, en Jésus, doit être éprouvée. Si tu dis que tu as la foi, et que tu marches toujours, c'est une certaine fois. Je dirais une fois certaine. Mais quand l'épreuve est là, le combat est là, et oui, c'est là qu'il faut manifester la foi. Comme notre sœur l'a dit un peu dans son témoignage, parce qu'il y a des moments où elle sent que les choses vont très bien, et puis il y a des moments où le corps lui rappelle, non, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qui lui a permis de prendre la victoire ? C'est sa foi en Dieu. Amen. Donc, la foi est aussi éprouvée. Et quand notre foi est éprouvée, ne disons pas que Dieu n'est plus avec nous. Dieu est là. D'ailleurs, Abraham, Dieu va le tester pour voir jusqu'où il ira avec lui. La foi d'Abraham fut mise à l'épreuve. Et il a triomphé de cette épreuve. Amen. Ayant une foi triomphante, une foi victorieuse, pas une foi d'endessie. Seigneur, si tu éprouves ma foi, j'essaie une chose, c'est que tu ne fais jamais rien sans rien. Je veux simplement te faire confiance et aller jusqu'au bout. Et alors, nous devons la gloire de Dieu. Et au moment où Abraham était prêt à sacrifier son fils, Dieu l'arrête et lui montre un bélier. Mais comme j'ai dit dimanche dernier parce qu'il n'était pas présent à ce culte, le miracle a eu lieu après qu'Abraham eut obéi à Dieu. D'accord ? Pas avant. Et lorsque Dieu teste notre foi et que nous tenons ferme, nous tenons bon, frères et sœurs, au bout, il y a la victoire. Donc, par la foi, il a offert son fils Isaac. Et la Bible précise ici son fils unique. J'aimerais donner l'explication. Il est vrai qu'il avait un premier fils, Ismaël ou Ishmaël. Mais Ishmaël n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Et donc, la Bible considère ce fils de la promesse comme étant l'unique. Si Isaac meurt, il n'y a pas l'accomplissement de la promesse. Puisque vous savez que d'Isaac vont naître les douze tribus d'Israël. Et parmi les douze tribus d'Israël, il y a un certain nommé Judas. Et Jésus est issu de Judas. D'accord ? Et Abraham sait que Dieu lui a promis quelque chose. Et s'il met cet enfant à mort, que devient la promesse ? Et c'est là que j'aimerais vous montrer également cette parole au verset 19. Il croyait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Je sacrifie mon fils pour obéir à Dieu. Je sacrifie Isaac. Mais je crois que même mis à mort, Dieu peut le ressusciter. Amen. Et quand on est dans cet état d'esprit, frères et sœurs, la marche est plus facile. On ne recule pas. On avance. Il sait qu'Isaac est mis à mort, Dieu est capable de le ressusciter. C'est comme aussi des fois quand Dieu nous demande de lui offrir des choses, des biens, des situations, même des personnes qui nous sont chères. Nous disons quel sacrifice il nous demande beaucoup. Les frères et sœurs, quand on oublie et qu'on accorde ces choses, ces personnes ou ces situations à Dieu, Dieu les prend soin à notre faveur pour que nous voyons sa mort. D'ailleurs, est-ce qu'Isaac a été mis à mort? Non. Non. Dieu ne veut pas la mort dans nos vies. On l'a chanté. Dieu est vivant. C'est le Dieu de la vie. mais il y a des moments où on est éprouvé, des moments où Dieu nous teste pour voir ce que nous avons au fond des tripes. Est-ce qu'on est capable de... Oui, des fois, on chante, on dit des choses, mais lorsqu'on est au pied du mur, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait demi-tour ou on reste et on évoque la puissance de Dieu pour qu'il agisse? Seigneur, aide-nous à prendre toujours les bonnes positions pour voir ta gloire dans nos vies. Dieu soit béni. La foi d'Abraham est capable de croire que Dieu ressuscite les morts. Amen. Est-ce que ça vaut que pour l'Ancien Testament ou ça vaut pour nous aujourd'hui? Pour nous aussi, non? Oui, gloire à Dieu. Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Seigneur, oui, pardonne-nous nos doutes. Parfois, nous t'élimitons. Influencé par le monde, ce matin, nous ne répandons devant toi et pardonne-nous nos péchés et use de miséricorde à notre égard et donne-nous de vivre des grandes choses dans nos vies au milieu de l'Église aussi. Amen. Amen. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Isaac et la continuité d'Abraham. Et des fois, on fait nos plans comme j'ai parlé un peu aussi de Jacques et Jean le fils des Ébédé. Vous vous souvenez ? Ils avaient une compagnie de pêche entreprise des Ébédés. Et le père avait déjà deux héritiers. pour un papa c'est vraiment formidable quand les héritiers ou des héritières qui vont prendre la suite de l'affaire. Ils avaient des ouvriaux aussi. Et puis Jésus vient là au bord du lac et il les appelle. Et aussitôt que Jésus les appelle, aussitôt il laisse leur filet et suive Jésus. Je me dis frères et sœurs quel leçon avant la prédication que je vous ai faite sur ces thèmes et après si on était obéissant comme ces personnes aussitôt quand Dieu nous parle on verra que quand je suis au milieu et les thèmes c'était plus tard ou aujourd'hui. Des fois on remet tout à plus tard. Mais en attendant on passe à côté des bénitions. Apprenons à avoir ses cœurs obéissants. Dieu parle aussitôt on l'obéit. Amen. Je vais terminer. Donc Abraham comptait sur son fils mais Dieu vient un peu dérouter son plan acceptons que parfois Dieu déroute nos plans parce que on est des humains je le sais on aime bien toujours et les situations dans les situations qu'on maîtrise. On maîtrise le présent on veut maîtriser l'avenir on a fait nos calculs etc. puis Dieu vient tout par terre dépression qu'est-ce qui se passe là ? Écoutez-moi bien si on a la foi on va savoir d'où vient le combat et l'épreuve mais quand on n'a pas la foi c'est encore le temps du matin vous avez compris ? quand je suis allé dans le désert pour être tenté il a été poussé par l'esprit je comprends pas bien Dieu est amour il envoie son fils être tenté par le diable il aurait pu succomber c'est-à-dire ? comme cette personne un jour qui dit à Dieu Seigneur toutes les situations que tu voudrais dans ma vie j'accepterai j'ai deux viquilles je laisse tomber la première la deuxième je la tiens encore avec moi vous avez compris ? mais non des fois il faut tout le temps d'entendre mais je vais vous rassurer ce que Dieu nous exige ce que Dieu nous dit il a déjà pour nous un plan après c'est comme une montée d'escalier là je vois ce beau ce bel escalier on va dire un bois là-bas magnifique il y a plusieurs escaliers pour aller jusque là-haut il faut gravir chaque il y a une fois ils sont déjà la première marche ah je me trouve au gros non deuxième marche et quand on va aller très vite en faisant en faisant 3 par 3 ou 4 par 4 on risque de glisser on s'est prévu encore en bas donc il vaut mieux monter au fur et à mesure c'est une école de Dieu des fois on veut tout savoir tout apprendre tout connaître non Dieu il a son temps il a son temps il a son temps il a son temps et quand tu suis et tu obéis à Dieu que tu arrives là-haut la bonne manière ouf tu respires que Dieu soit béni je relis les versets pour conclure c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut muise à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac s'il a nommé pour toi une postérité il croyait il pensait il estimait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts Dieu est puissant pour ressusciter les morts Seigneur je vous donne je te rends grâce pour cette parole merci encore de nous enseigner de nous parler nous voulons grandir avec toi merci pour ta formation pour ton école qui est la bonne école de la vie et des fois on ne comprend pas toujours les choses mais ce matin par ton esprit aide nous Seigneur à ne pas reculer mais au contraire à te faire confiance et par la foi à saisir les victoires ce matin bénis ton peuple bénis ton église bénis nos cœurs et nous voulons Seigneur te dire merci merci chaque fois que tu nous mets à l'épreuve ce n'est pas pour nous abattre mais c'est pour nous donner l'occasion de faire l'épreuve et surtout de triompher entendons que toute la loi revienne au nom de Jésus amène